Musique Les baignoires modernes n'ont rien à voir avec les études du Moyen-Âge. Pour arriver au confort suprême, les concepteurs explorent de nouvelles formes à l'aide de logiciels de conception assistés par ordinateur. Puis, on réalise une maquette. Celle-ci, réalisée à l'échelle de 1 sixième, est fabriquée en carton. Mais d'autres peuvent être faites d'argile, de polystyrène ou de stéréolithographie. La fabrication débute avec une feuille d'acrylique. Celle-ci est chauffée à plus ou moins 200 degrés Celsius par des éléments de céramique. La feuille devient molle et malléable. Pour qu'elle épouse la forme du moule, des milliers de trous situés dans la paroi aspirent la feuille par principe de vacuum. Musique La coquille doit refroidir avant d'être démoulée. Depuis, sa ventilateur souffle directement sur le moule, faisant descendre la température à 77 degrés Celsius en 4 à 6 minutes. Musique Puis, les ventilateurs sont retirés. Musique Ensuite, la coquille est facilement retirée du moule. C'est d'autant plus aisé qu'elle ne pèse que 16 kilos. Pour fabriquer une baignoire d'une autre forme, on change de moule. On place une autre feuille d'acrylique. Celle-ci est chauffée sur le moule de céramique et de fibre de verre. Les petits trous aspirent l'air et le tour est joué. Musique Toutefois, cette feuille d'acrylique moulée n'est pas suffisamment solide pour qu'on la remplisse d'eau. Il faut donc la renforcer avec de la fibre de verre. Voici de la fibre de verre. Mélangée à de la résine, elle est pulvérisée sur la coquille par un robot. Musique Entreposée dans des réservoirs, la résine est acheminée au robot par des pompes. Musique Il se produit ici une réaction chimique entre la fibre et la résine, ce qui produira une coquille renforcée. Musique Le laminage est une étape des plus importantes. A l'aide de pinceaux et de rouleaux, on élimine toutes les bulles d'air qui pourraient affaiblir la structure. Ainsi, on fait parfaitement adhérer la résine de fibre de verre à la paroi d'acrylique. La coquille est par la suite transportée au département d'usinage. La coquille est maintenant sèche et bien dure. On pourrait la découper manuellement, mais ici, on se sert du centre d'usinage à commande numérique. L'opération débute par le découpage des bords de la baignoire. Durant cette opération, le robot va aussi percer les ouvertures pour les drains, les jets tourbillons et à jets d'air, pour le trop-plein, ainsi que pour la lumière d'ambiance. Musique La baignoire, presque terminée, est envoyée à un autre atelier. On peut maintenant installer la pompe, la tuyauterie et le souffleur. Ces dernières opérations sont effectuées manuellement. On installe la pompe pour les systèmes tourbillons. Puis, les tuyaux en PVC dont les joints sont thermétiquement scellés pour éliminer toute fuite. Musique Finalement, pour vérifier si tout fonctionne bien, chaque baignoire à système de massage subit un test d'eau. Treize étapes plus tard, soit après deux heures cinquante minutes ou cinq heures de travail selon le produit. La baignoire est terminée. On a le goût d'y plonger. On a le goût d'y plonger.